De ma personne humaine, j'ai connu un petit moment de faiblesse. Je m'en excuse auprès du président de la République et de nos distingués invités. Maintenant que la force et l'énergie qui ont toujours été les miennes sont revenus, nous pourrons continuer. Chers compatriotes, nous nous engageons à ériger un État moderne, pacifique, démocratique et soucieux de chaque citoyen. Un État où chaque institution va jouer son rôle dans le cadre du principe de séparation des pouvoirs. Un État qui garantira le bonheur de tous. En communion avec nos pères fondateurs, nous pouvons valablement formuler pour les générations futures les promesses qui inspirent notre engagement. Le gouvernement que nous allons nommer prochainement et qui sera investi par le Parlement va décliner son action politique sur plusieurs priorités. La pacification de tout le territoire national en accélérant la lutte contre l'éradication des groupes armés qui sévissent et sèment la désolation auprès de la population. La lutte contre la pauvreté par des actions sociales est une politique novatrice de cohésion nationale. La réhabilitation et la consolidation d'un État de droit à travers des institutions solides de proximité et équitables au service de l'emploi, de la jeunesse, de l'éducation, de la santé et de tous nos enjeux économiques et sociaux. Une lutte efficace et déterminée contre la corruption et les antivaleurs, notamment l'impunité, la mauvaise gouvernance, le tribalisme et autres. La promotion de la presse et des médias pour en faire véritablement un quatrième pouvoir. La valorisation de notre capital humain par la promotion des jeunes et des femmes. Le développement des milieux ruraux par la construction des infrastructures sociales de base pour mieux maîtriser l'exode rural. La simplification des procédures administratives dans les secteurs clés de la vie nationale pour favoriser le climat des affaires. Le développement du tourisme, le développement du tourisme, la libre circulation des biens et des personnes et l'accessibilité du citoyen à tous les services de l'État. Chers compatriotes, la réalisation de ces engagements se traduit par la mise en place d'un plan coordonné de gouvernance avec des actions immédiatifs et déterminantes sur le plan militaire, politique, diplomatique, socio-économique, humanitaire et environnemental. Nous ferons de la réconciliation nationale l'une de nos priorités. Nous sommes convaincus de l'urgence de mettre en place rapidement une véritable procédure d'écoute et de dialogue dans l'ensemble du pays en prélude à un forum de réconciliation qui réunira toutes nos forces vives. Chers compatriotes, la paix repose aussi sur la capacité de chaque citoyen à être le pilier de notre système démocratique basé sur un fonctionnement sain et efficace des institutions. Nous sommes favorables à une véritable modernisation de notre système politique. Les formations politiques doivent transcender les clivages ethniques et sociologiques. Les modes de scrutin doivent mieux s'adapter à nos réalités tout en préservant nos capacités humaines financières. Le financement public des partis politiques doit être appliqué. Nous souhaitons que ces objectifs se traduisent par l'adoption d'une nouvelle loi électorale garantant de l'équité pour tous, tous les citoyens. Chers compatriotes, à cet instant de célébration de notre engagement, notre pensée profonde va vers les populations de Béni ou Tembo dans le nord Kivu et du Kassaï central qui continuent à subir des pertes en vies humaines. Nous avons la forte détermination d'éradiquer tous les groupes armés, nationaux et étrangers qui continuent à sévir cette partie de la République, plus particulièrement à l'est de notre territoire. Que nos compatriotes de Béni ou Tembo et Yumbi soient assurés de notre détermination de les voir remplir leurs devoirs civiques comme prévus par la CENI. Nous devons également l'admettre. L'absence prolongée de l'autorité locale légitimée par des élections constitue un véritable frein à la mise en œuvre de nos politiques publiques, notamment en matière d'état civil, d'éducation, de santé, d'assainissement et d'environnement. Le dernier recensement de la population date de 34 ans. Nous avons accepté une situation dans laquelle plusieurs de nos compatriotes ne disposent pas de carte d'identité ou d'état civil. Nous comptons engager le gouvernement à réaliser très rapidement un recensement sur tout le territoire. L'information démographique fiable est nécessaire à la planification de notre développement dans l'ensemble du pays, province par province. Nos provinces souffrent car notre système de transfert des recettes fiscales est inégalitaire. La linéa 2 de l'article 175 de la Constitution, relatif aux principes de la rétrocession à la source de 40% des recettes fiscales aux provinces, constitue une source de déséquilibre. Un rééquilibrage est donc nécessaire sur base de critères objectifs applicables à l'ensemble des provinces. Parmi ces critères figurent la démographie, le niveau de développement et la capacité de gestion et d'absorption des allocations financières. Renforcer les moyens de nos provinces pourra garantir l'accès du citoyen à une justice équitable et de proximité. Notre pays compte un magistrat pour environ 26 000 habitants. Ce déficit fragilise l'équité et l'efficacité de la justice de notre pays, tout en légitimant la défiance des citoyens congolais. Les actes de procédure judiciaire sont parfois rendus en contrepartie de divers paiements pour certains, en dehors de toutes règles établies. La grande majorité des justiciables est désemparée. Un cadre juridique efficace permet de renforcer en premier lieu la lutte contre la corruption, fléau qui dévaste notre pays, ses institutions et ne protège pas les créateurs de richesses. Nous allons initier une stratégie de lutte contre la corruption dans l'ensemble des droits de l'administration publique. Un accent particulier sera porté sur la lutte contre la délinquance fiscale. Afin de valoriser l'état de droit, nous allons procéder au renforcement de la sensibilisation au système fiscal. chaque année, nous subissons entre 16 et 20 milliards de dollars d'évasion fiscale, soit quatre fois notre budget annuel. Nous devons inverser cette tendance, un mécanisme de guichet unique attrayant. une simplification des procédures fiscales et douanières seront instituées afin de permettre à l'ensemble de nos acteurs nationaux et étrangers de s'inscrire dans une démarche légale bénéfique pour toutes les parties. Nous comptons ouvrir des perspectives nouvelles afin de renforcer la dynamique du développement économique et social de notre nation. Suivant des critères établis par les organismes internationaux, le Congolais est indexé dans la catégorie des citoyens vivants avec un revenu annuel moyen par habitant de 400 dollars, soit un des revenus les plus faibles de la planète. Nous devons faire évoluer favorablement ce paramètre pour nos concitoyens. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo commence une nouvelle ère de son histoire politique en adéquation avec ses attentes et son potentiel. C'est une œuvre grandiose de servir son pays. Je le mesure encore plus à cet instant précis. J'invite chaque Congolaise et chaque Congolais à contribuer à l'édification et au développement de notre pays. Le chantier de construction de la République est immense. Votre implication en fera une réussite collective. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités en vos rangs et qualités, au nom du peuple congolais que je représente, en ma qualité désormais de président de la République, au nom du peuple congolais, au nom du peuple congolais, que je représente, que je représente, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités en vos rangs et qualités, au nom du peuple congolais que je représente désormais en ma qualité de président de la République, je tiens à vous réitérer toute ma gratitude pour avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie d'investiture. Que Dieu bénisse notre nation. Vive la République démocratique du Congo. Vive la Renaissance africaine. Je vous remercie. Jusqu'à la fin, Félix Tshisekedi Chinomeu, qui désormais devient le cinquième président de la République, Maître Guy Mafutakabele, élu de Chikapa. Une réaction en rapport avec eux, c'est important de se remercier. Ce sont des moments historiques, des moments particuliers, c'est un moment très important pour notre nation. Je vois la population congolaise, le peuple congolais, autour des symboles de l'État. J'ai cité la Constitution et le drapeau. Donc nous espérons que, pareille tradition, va élire des missiles au Congo pour que régulièrement, qu'il y ait cette passation de pouvoir, cette passation pacifique, civilisée, entre deux présidents. C'est le moment aussi de rendre un vibrant hommage à un homme qui a su matérialiser la volonté de tout un peuple, que j'ai cité Joseph Kaby Lakabangé. Il l'a dit, il l'a fait. Il a tenu parole par rapport à ce qu'il a promis au Congolais. C'est aussi l'occasion de faire une petite synthèse de ce qu'a dit, le président Félix Tshisekébi. Il a posé le problème congolais, il a mis en place au devant les potentiels que régochent la nation, et aussi le rôle que pourrait jouer l'État congolais dans les jours à venir. La tâche, elle est ardue, et nous pensons qu'avec le concours de tous, nous pouvons, n'est-ce pas, rélever ce défi. Merci beaucoup, Maître Guimafouta. Agel Kanam, un petit mot sur le discours du président ? Oui, Blanche de Copa, nous les confions tout à l'heure. Nous avons été coupés par ce malaise qui fait partie désormais de cette grandeuse cérémonie. On ne pourra plus parler de cette cérémonie sans ce malaise du président, qui a présenté ses excuses d'ailleurs à tous les invités. L'émotion, la tâche qu'il attend, et ce qu'il a réalisé déjà, a été à la base de ces petits malaises qu'il a pris. Et donc, pour revenir au discours du président Félix-Antoine Tisset-Cedi, et voilà le président Félix-Antoine Tisset-Cedi qui quitte la tribune de la Cour constitutionnelle pour rejoindre le président sortant, Joseph Kabila Kabangé, il vient de mobiliser Blaise Bokochia, toute la population congolaise, à l'accompagner dans cette nouvelle tâche qui est celle de rebâtir, de poursuivre la reconstruction de la RDC, le couple, le nouveau couple présidentiel qui donne une belle image de la famille Blaise Bokochia. Joseph Kabila nous a présenté, Marie-Olive Nende Kabila. Aujourd'hui, nous avons un autre couple stable à la tête de la République démocratique du Congo. Nous le saluons. Le président Félix-Antoine Tisset-Cedi, qui, dans son discours Blaise Bokochia, a également salué ou rendu un hommage mérité à Joseph Kabila Kabangé, qu'il salue et qu'il sert, qui a été l'acteur, a-t-il dit, pour la matérialisation de cette alternance à laquelle nous assistons aujourd'hui. Un autre moment historique, c'est la salutation entre les présidents sortants et les présidents entrant qui continuent à saluer les autres invités, qui continuent à saluer les autres invités à la cérémonie. Félix Tisset-Cedi, Blaise Bokochia, a pu rendre hommage également à son père, Étienne Tisset-Cedi, qui est, a-t-il dit, tombé durant la lutte. Il est le 2 février 2017, alors que nous étions en plein processus en fait de la recherche, la recherche de l'élection. Alors, c'était des discussions, des dialogues entre les Congolais au niveau de la SEMPO, où on devait accorder la fonction de Premier ministre à l'UDPF. Et c'est pendant ce moment-là que Félix Tisset-Cedi est tombé. Non, c'est Étienne. Étienne Tisset-Cedi. Étienne Tisset-Cedi. On va prendre l'habitude entre Étienne Tisset-Cedi et Félix Tisset-Cedi. Et donc, le fils a rendu hommage au père qui a mené cette lutte de 38 ans. Aujourd'hui, qui est couronné par la victoire de Félix Tisset-Cedi à l'élection présidentielle de 2018. Félix Tisset-Cedi promet de bâtir un Congo moderne. Il voudrait bâtir ce Congo qui doit garantir le bonheur de tous les citoyens congolais. Il a donné quelques priorités pour le gouvernement qu'il va mettre en place. Parmi lesquelles priorités, il y a l'éradication de groupes armés qui sont éparpillés sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Il y a l'éradication, la lutte contre la pauvreté, la création de l'emploi. Il y a également la lutte contre la corruption faire de la presse. le quatrième pouvoir. Il a également parlé du climat des affaires qui doit favoriser les investissements afin de lutter contre la pauvreté, la réconciliation nationale. Parmi les autres priorités du gouvernement, il a parlé également de la modernisation de notre système politique. Félix Tisset-Kébi s'est adressé aux populations de Béni, Boutembo, ainsi que du Kassai qui continuent d'ailleurs jusqu'à ce jour de subir des pertes en vies humaines par l'insécurité qui s'est instaurée dans ce plan du pays. Il a promis à Yumi et à Béni, territoire, ainsi que Boutembo, pour les scrutins qui devra être organisés de l'article qui a prévu le calendrier au mois de mars prochain. C'est une promesse. Musique ! Ouvre ! Ferme là-bas ! Les deux couples présidentiels viennent de changer de place. Musique ! 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 ... A présent, nous prions l'assistant de bien vouloir rester debout pour saluer le départ de son excellence, M. le Président, Joseph Kabila et Mme. M. le Président, 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 . . . . . . . . . O Centro, 2 à 3, 1, Mizzic, Imina Nacional. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501